bienvenue l'eau est saine créole bienvenue dans un magazine l'eau ou la santé parce qui n'en est pas plus précieux qui ou la santé mais rappelons encore une fois qu'il nous vise à continuer nous la lit pour empêche ce qui est la COVID-19 proposait nous prenons des précautions qui vise nous lave nous la mets avec de l'eau et de savon nous servons un sanitizer nous gardons une distance sociale entre nous et les autres démons et bien sûr nous mettons nos masques et puis pour les démons qui n'ont pas une maladie chronique fabriée il est fortement recommandé qui vous faire ou boost dose c'est ce qu'ils appellent quatrième dose Azordi nous pouvons intéresser nous Azordi à en la banque vous ne pouvez pas vous deviner ce qui est la banque nous pouvons causer nous pouvons causer la banque de sang l'invité Azordi et monsieur Chitanan Apana qui acting blood d'honneur coordinateur dans le ministère de la santé et bien-être nous pouvons intéresser nous à la journée mondiale du don de sang monsieur Apana bonjour 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 Nathalie et bonjour tous les téléspectateurs et de l'AMBC et aujourd'hui c'est avec beaucoup la joie je vais de moi le privilège pour vous expliquer un coup toutes les activités qui passaient à la banque de sang de Candace voilà justement c'est ce qui nous pouvait être avec vous donc selon dernier rapport du ministère plus qu'il y a 40 000 peintres de sang il y a une récolté l'année dernière donc pour la population qui nous était monsieur Apana 1,2 million est-ce qu'il y a assez ça est-ce qu'il y a tali comment nous dire oui pour être plus précis nous avons collecté 40 936 peintres l'année dernière malgré la situation Covid et toutes les restrictions qu'il y a c'est un travail formidable qui nous donne l'équipe plus tous les NGOs surtout et bien sûr nous profitons de l'occasion pour émerger toutes ces personnes va nous donner qui viennent de nous disant volontaire pour être tous les patients dans l'hôpital et bon WTO, l'OMS, l'OMS se nomme ces 5% aux populations à Maurice mais disons ces 5% nous prendrons une population de 1.2 à 1.3 les retrouve nous à 60 000 peintres mais 40 000 peintres nous dans l'Afrique nous numéro 1 en termes de nombre de peintres qui collectaient en richeaux avec la population de l'OMS nous est le numéro 1 c'est le nom de l'OMS 166 000 d'immunes qu'il y a de Maurice selon les statistiques de maurice donc est-ce qu'il y a 40 000 il y a assez pour une population ? Non, au contraire, nous nous souhaitons qu'il arrive la norme là où 50 000 peintres peut-être là nous ne pouvons pas nous dire presque autosuffisants et en Liban nous nous dit qu'à Maurice nous avons un service de santé qui est plus ou moins high-tech nous avons l'opération à cœur ouverte, nous avons beaucoup de patients rénales nous avons tendance d'en Maurice une maladie non-communicable, beaucoup de diabétiques et ce que nous pouvons observer depuis ces derniers temps-là, nous avons beaucoup d'immunes qui a turn-up l'hôpital nous avons une anémie un peu extrême, nous avons une hémoglobine dans les 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes mais automatiquement apportent médicaments et nous n'avons aucune autre solution Donc au Pérot de nous, c'est une nouvelle tendance, nous avons une anémie en ce moment ? L'observation que nous pouvons faire, nous pouvons remarquer dans le passé, nous pouvons avoir une anémie mais là nous avons une anémie un peu plus prononcée Alors, de métier ou profession, M. Apana, au principal medical laboratory technologist donc nous faisons ça pendant des années donc explique-nous un petit guide dans le laboratoire donc pour commencer déjà Comment ça va passer ? Donc, M. Apana, parce que très souvent c'est la question qu'il nous a gagné M. Apana, M. Apana, mais qui veut faire avec cette anémie ? Donc, on dit qu'il y a des cas par exemple d'anémie mais comment est-ce que vous avez servi cette anémie ? Bon, laissez-moi vous dire, d'abord, je suis responsable de l'aspect technique c'est-à-dire qu'il y a une donnée de 10 ans jusqu'à ce patient-là, il y a une patient qui est admite dans la salle ou dans une private institution qui s'occupe tout ce processus D'abord, quand il y a 10 ans, il vient dans Blood Bank et nous commençons, nous faisons préparer des composants là 10 ans, on dit que les divisions sont en trois mains, en trois fractions où il y a une partie de cellules rouges, c'est Red Cells où il y a une partie de cellules liquides, c'est un qui nous dit le placement et troisième, nous avons une main, c'est une partie, c'est une plaquette Alors, avec une pochette de sang, quand nous recevons lui, bien sûr, il faut satisfait toutes les normes et ici, c'est juste pour apporter, c'est-à-dire Banque de sang une main rare institution qui est iso-certifiée depuis 2010 qui est iso-certifiée, qui veut dire que nous avons toutes les procédures à point et toutes les procédures qu'il nous fait dans Banque de sang Alors, quand ça peut être 10 ans à rentrer, nous pouvons entrer Fisli et dans un appareil, il y a plusieurs appareils comme ça, nous pouvons entrer Fisli nous pouvons diviser sur l'aspect côté Red Cells nous pouvons tirer ce placement et apporter ce placement nous pouvons faire un deuxième process pour re-centrifuser et nous récolter une plaquette qui veut dire qu'avec une pochette de sang, nous avons trois malades avec trois conditions différentes qui ont un traitement un exemple, si nous avons un anémique, il n'y a aucune utilité de nous donner un sang entier, comme on le dit au whole blood ou de nos iso-certs cells parce qu'avec une pochette de sang, ce qui nous, d'après ce body weight bien sûr nous avons plus ou moins une augmentation de 1.5 grammes 1 à 1.5 grammes et un dimine normalement un monsieur sur l'hémoglobine normale 13.5 jusqu'à 18 grammes un madame normalement 11 grammes 11.5 à 16 grammes alors quand on a un anémie, par exemple on a un esprit de 6 grammes si vous pouvez mettre 2 pochettes de sang facilement il y a une augmentation de 6 niveaux jusqu'à 9 grammes à ce côté de la plaquette la plaquette c'est une composante très importante où vous remarquez la tendance Maurice il y a beaucoup de patients qui peuvent développer un cancer alors tous les patients qui ont un cancer ont besoin de faire une chimiothérapie et nous connaissons quand on fait une chimiothérapie automatiquement vous avez une dépression comme on dit il va produire qui red cells qui les white cells qui les plaquettes et les plaquettes peuvent baisser automatiquement vous avez une risque de 5 ans alors avant qu'il fasse la chimiothérapie nous avons un peu à ce niveau et là nous nous donne cette plaquette qu'il nous a préparé là troisième vous avez ce composant de plasme mais ça quand une personne qui a une 5 ans surtout nous connaissons Maurice il y a beaucoup d'autres qui ont un anticoagulant et si un anticoagulant pas trop contrôlé vous risquez de faire 5 ans alors vous avez un patient qui a une bonne facteur une bonne facteur de coagulation déficient c'est ça un patient qui a besoin de plasme et qui nous donnez couramment dans l'hôpital et très souvent on nous dit comme ça il faudrait qu'il il y a un motif un système d'honneur pour qu'il y ait une donne de 10 ans donc là ce qu'on explique nous c'est qu'à n'importe quel moment on dit qu'il est capable de publier pas une peinte mais il est pour des 10 ans donc c'est pour ça qu'il y a pour autant qu'ils nous mettent en phase l'eau le don de sang c'est un geste comment on dit très souvent nous considérons un élan de solidarité pour Ben Di Moun qui est dans le besoin donc quand on dit le don de sang M. Apana je te compte beaucoup Lola comment ça se passe quand on dit vers Ben Di Moun comment est-ce que vous vous motivez Ben Di Moun pour donner 10 ans 10 ans ce n'est qu'un humain qui a choisi une lutte humaine 10 ans qui a choisi une lutte humaine 10 ans il n'est pas qu'à fabriquer obtenir une lutte humaine c'est la personne qui peut réussir fabriquer 10 ans peut-être qu'il veut gagner un nouveau prix après l'Einsteiner qui a développé le groupe en 1900 alors nous obliger prendre 10 ans un humain pour donner une lutte humaine bien sûr que ce sont les autres composants qui m'ont expliqué et pour moi donner 10 ans c'est un vrai héros national parce que vous avez trouvé le temps ou le temps vous êtes à la banque de sang vous êtes à atteindre une épouse qui est mobile blood collection et vous avez dit ça d'une façon comment dire ça en anglais «alto stick » vous n'êtes pas pour recevoir 10 ans vous connaissez un malade qui a un accident qui a une madame qui va la coucher qui a une complication pour gagner et la banque de sang nous n'est pas qu'à atteindre une accidente rentre dans l'hôpital et nous n'aurons pas une donnée pour donner 10 ans d'accord nous n'avons pas l'appelé la banque de sang nous devons tout le temps une réserve suffisante il existe pour moi qui quand nous avons tendance nous servir en moyenne de 125 à 150 de sang et dans tout l'hôpital régional et en même temps dans une private institution c'est à dire dans une clinique privée et nous devons à tous les temps il y a suffisamment dix ans pour nous préparer à toute éventualité si un accident peut venir vous ne savez pas combien dix ans une madame qui va venir accoucher peut gagner cinq ans il y a beaucoup de patients qui ont une transfusion dépendante des enfants qui souffrent dans une séquence d'anémie il n'y a pas dix ans et il n'y a aucun autre système pour garder notre vie en bonne santé les autres traitements comment dire et quand vous donnez justement monsieur Aparna dans un cas d'accident qui va nous pousser un petit peu à l'extrême combien de personnes vous avez déjà servi d'un accident en tout cas mon fait beaucoup le temps mon travail dans un centre de compatibilité 37 ans mon carrière mon fait mon service pour dire qu'il y a un cas extrême où il y a un patient venu au déploiement de 8 points dix ans et on peut se faire dans un temps un time frame bien vite pour qu'il s'appelait sa malade et imaginez-vous si vous avez dix ans dans un moment là il n'est pas fini en Suisse comme on nous connaît il y a dix ans il y a quatre groupes A groupes B groupes O groupes AB et pas tant possible vous avez donné ces cinq groupes en Suisse qui vous fait un test de compatibilité ça veut dire qu'il y a dix ans en réserve tout le temps dans quatre groupes et ça aussi sur la population il y a à peine quatre personnes qui sont capables il y a un groupe A négatif B négatif ou A négatif et tout le temps il y a besoin de ça en réserve pour pouvoir préparer à toute éventualité La banque de sang laboratoire donc en deux c'est l'ISO-Certified alors comment est-ce qu'ils doivent faire pour justement garder le niveau pour garantir une certaine qualité de service sécurité à la population Absolument D'abord je veux dire c'est qu'au départ quand une donnée est venu il y a besoin de mettre tous les données selon les critériaux Alors ça veut dire quoi M. Apana ? Alors une donnée nous devons assurer qui quand ça descend avec n'importe qui patient ou ça ne va transmettre aucune maladie et une maladie qui est couramment transmette par le sang où il y a HIV où il y a hépatite B ou il y a hépatite C ou même du du fil alors nous à tout le monde nous en à partir de 2017 nous membres le nucléaire qu'acide testing là nous nous allons dire PCR depuis 2019 mais nous l'ont déjà des tests PCR à partir de 2017 pour rendre le type de qui est capable. Alors, un exemple, juste pour vous dire, si un donneur est contaminé avec un HIV, un impôt à travers quel comportement il fait, ça, avant qu'il développe l'anticorps dans le passé, tu peux tester l'anticorps. Avant qu'il développe l'anticorps, il prend presque un mois. Mais avec le nucléic acid testing, nous revérons le virus là-même. Nous faisons un test d'amplification, PCR, pour avoir même un ticket virus dans le système à partir du sixième jour. Ce qui veut dire, c'est une période de window à partir de la date qu'on est infecté, jusqu'à ce qu'on peut détecter dans le laboratoire, ce temps-là, il va réduire à six jours pour un HIV. L'exemple veut dire où ? En deux mots, nous disons qu'il est plus safe et capable. À ce moment-là, les autres normes, nous avons beaucoup d'aspects. Ça veut dire qu'un donneur peut venir, nous questionnerons une série de ces activités qu'il fait, plus leur mode de vie, juste pour rassurer qu'il est le safest possible blood qui nous peut donner notre patient. Alors, peut-être, moi, je suis content de poser vos questions-là comme ça. Est-ce que tout le monde est capable de nous donner ce 10 ans ? Et, en principe, l'âge qu'il nous donne 10 ans, l'Ivoire est en 18 à 60 ans. Nous-mêmes, à partir de 17 ans, nous avons un collège, surtout, et ça, nous avons un projet de notre motivation, c'est qu'il y a une jeune génération qui vient d'un 10 ans, à partir de 17 ans, c'est vraiment sous, avec un parental concept. Et, normalement, pour un homme, il a besoin d'un 50 kg à monter, et pour une femme, il a besoin d'un 45 kg. Et nous avons un hémoglobine d'at least 12.5 grammes, qui est pour monsieur, qui est pour madame. Nous avons fait ça pour rassurer que la personne qui vient d'un 10 ans, quand il finit d'un 10 ans, il n'est pas rétrouli, pas bien. Nous avons envie de continuer de mettre sa santé. Et c'est pour moi, je dis à vous, que quand quelqu'un peut donner un peu de 100, dans 24 autres temps, sa volume, je dis à vous, volume, il est fini, disons, une personne, il y en a approximativement, disons, dans les 5 litres de 10 ans. Quand on peut retirer, on ne peut retirer que 500 ml, ça veut dire la moitié de litre, qui veut dire qu'il y a 4.5 litres qui restent. Ce système finit, ramène à 5 litres, ou il y a 24 heures de temps. Mais bien sûr, l'hémoglobine, il prend un petit peu plus de temps. À partir de 4 semaines, à 8 semaines, on peut avoir l'hémoglobine qui n'a pris de donation, avant qu'il y ait 10 ans. Ça, il faut finir. Et ce qui est bon, à travers d'un 10 ans, c'est qu'il aide ou pour maintenir une bonne hygiène de vie. Parce que quand on donne 10 ans une fois, on sentit une rajeunie, parce que la moelle produit 10 ans tous les jours. On me donne l'opportunité pour produire encore 10 ans de nouveau. Parce qu'il n'importe comment, on mêle actuellement à un monsieur, chaque 12 semaines, on donne un peintre de sang, à un madame, par contre, c'est chaque 16 semaines pour une madame. D'accord. 16 semaines, ça veut dire tous les 4 mois. 4 mois pour une madame, pour une monsieur, les 3 mois. Alors, je me rappelle, c'est un téléspectateur qui a sorti de nous inviter, et M. Chitanan Apana, le acting blood donor coordinator dans le ministère de la Santé et de la Bien-être, dans la Banque de sang. Donc, M. Apana, qui travaille pendant des années dans un laboratoire, justement, peut-être qu'il est bon, qu'il nous dresse un tableau, parce qu'il nous dit qu'il y a une petite chose qu'il y a déjà fait il y a des années de cela, par exemple, comment... nous avons l'impression que le test PCR est venu avec Covid, alors que nous, c'est un test qui est déjà existé. Le virus, surtout dans le contexte de la Banque de sang, le virus qui nous nourrit, c'est le virus SIDA, le virus qui cause l'hépatite B, le virus qui cause l'hépatite C. Donc, c'est le même système, c'est-à-dire PCR pour détecter VIH, pour détecter les autres types de virus. C'est-à-dire qu'il y a des mêmes techniques qui ont été détectées avec la COVID. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a bien des virus qui ont été amplifiés, qui ont été détectés à travers l'appareil. C'est le même principe. D'accord. Alors, pour revenir à PCR, parce que c'est une petite chose qui, moi, pensez, intéresse beaucoup d'immunes qui peuvent être dans l'émission en ce moment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de test antigène ? Parce qu'entre vous et moi, M. Hapana, le fait qu'il nous fait de test PCR dans le nez, c'est des fois un petit peu... ça nous a un petit peu de mal. Quelle est la différence entre test PCR et antigène ? Bon, quand vous faites des tests antigènes, vous faites votre virus, effectivement. Oui. Seulement, vous avez une certaine quantité pour pouvoir gagner à travers quand vous pouvez faire un rapide testing. Ah, d'accord. Et là aussi, la collection, la façon dont vous pouvez collecter les spécimens, c'est très, très important. Une spécifique, vous avez besoin d'être bien très vite de virus. C'est ma méthode-là, c'est qu'il vous amplifie. Vous faites même, il y a différentes techniques, c'est pas un template, de prof, comment on dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire arriver à un certain niveau, malgré qu'il y a tellement de tests, peut-être pas si vous vous dédiquez par un rapide antigène test et par contre, par un PCR. C'est-à-dire que c'est un test de confirmation qui nous fait au niveau de l'hôpital. Quand vous avez un rapide test positif, nous fais un test PCR tout le temps pour confirmer. Pour revenir à l'expérience qu'il y a, M. Apana, vous dites à nous que le laboratoire, les ISO-certified, encore une fois, vous faites des liens parce qu'il y a pourtant pour le public qui connaît ou dans le laboratoire dans le camp 2, c'est tout le laboratoire, c'est-à-dire que c'est-à-dire standard qui est-à-dire métier. Donc, pour revenir la qualité du service, mais de les tests qu'ils veulent faire, pour revenir sa qualité-là, qui est le dernier équipement qu'ils veulent avoir ? Est-ce qu'ils veulent à la pointe de la technologie ? Absolument. Et effectivement, quand on peut préparer nos composants, c'est-à-dire quand on peut faire une prochaine descente, on peut préparer nos plaquettes, nos placements, nos red cells, on peut faire une méthode manuelle. Mais là, on peut faire une méthode « blood component separator », c'est-à-dire nous centrifugons, nous mettons dans l'appareil, nous mettons dans l'appareil et nous sépaler les m, il y a des sensors là-dedans. Comme je veux dire, il n'y a pas être des red cells contaminés. Alors, il y a des normes quand on donne une plaquette, normalement, tant que possible, il y a des 3 ou red cells, il y a des 10 plaquettes. Pour simple raison, quand on donne une plaquette, quand on donne une plaquette, c'est qu'il y a des patients qui ont besoin des 10 plaquettes, il n'y a pas besoin de red cells. Parce qu'il y a des red cells dans l'île, il y a des antennes qui sont capables à provoquer des patients qui ont développé un anticorps. C'est des contaminants qu'on veut dire. Oui, oui. Right ? Donc, maintenant, il y a des appareils qui font ça. Absolument. Plus, dans le passé, on a fait un test de groupe sanguin, on a fait une méthode manuelle, mais là, c'est un appareil. L'appareil est un automated blood group analyzer, c'est-à-dire les tests ABO, les tests Rhesus, les tests anticorps, et là, le blood bank est un repartement qui est complètement computerisé, ce qui veut dire qu'une donnée vient de nous se disant de capter toutes ces informations à partir de ces données questionnaires, nous inputons tous nos systèmes. Dans ce système-là, il y a des différentes level of access, qui veut dire quand un bleeding est start, l'identité, et nous met un système pour maintenir la confidentialité, quand nous faisons un testing, au niveau testing, nous ne pouvons pas avoir accès et que non, ça donne une donnée de 10 ans-là. En ce faisant, quand nous pouvons finir de faire tous nos tests de l'appareil, il bascule tous les résultats au résumé. qui veut dire qu'il y a moins de transcription d'erreur, qui veut dire si on finit de valider tous les tests sur l'appareil, il finit parce que le résultat nous résout et à partir du résultat, nous sommes capables de générer une étiquette qui nous coller dans le prochain 200, ou au groupe sanguin, ou tous les tests qu'ils font sur l'appareil, il finit par le 10 ans-là. Ça, c'est au niveau de l'appareil, une dernière technologie qu'il y a dans le laboratoire, dans l'hôpital Victoria. Alors, M. Panamou, proposez-vous de nous faire une pause musique et nous revenez tout de suite après ici lors le plateau. On rappelle les téléspectateurs qui nous ont dit lors la journée mondiale du don de sang. Nous pourrons une étiquette avec nos invités. Pause musique. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit qu'un temps à la nuit et tous s'effacent même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un retour sur le monde endormi. des mots seulement gravés pour ne pas oublier pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, pour métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité, M. Chitanan Apana, qui est acting blood of the note coordinator dans la Banque de sang. Nous intéressons-nous à ce geste tellement symbolique, M. Apana, qui est capable de sauver. M. Chitanan Apana, c'est dans le terme local, nous dire « sape la vie en dimoune ». Donc, « un don de sang de carave sape la vie trois dimoune ». Et ne pas réaliser des fois à quel point ça dimoune. il faut des fois une famille, un camarade dans le besoin. de la vie en dimoune. Alors, peut-être, M. Apana, pour un téléspectateur qui peut nous, si vous en voulez, motive cela. Donc, le don de sang lui-même, il y a très souvent un dimoune qui perd. Comment ça passe? Donc, en principe, est-ce qu'il y a un dimoune qui vise, par exemple, qui vise un agent quand il a donné ce dimoune ? Non, absolument. Au contraire. Nous, advise, nous conseille tout un personne qui veut une donnée de sang, vous avez besoin de prendre un déjeuner léché parce qu'il y a une différence. Beaucoup, vous pouvez faire sa confusion. Quand vous avez un simple pour le test de la diabète ou les autres tests qui le font, vous avez sa chance. Mais quand vous avez un don de sang, au contraire, nous conseillez un déjeuner assez léger. Un petit déjeuner, un petit bout du pain, une tasse du thé, c'est tout ? Alors, juste pour vous dire, bien peu de personnes qui ont un petit souci à cause de la donnée de sang ou un petit divertissement mais en général, ils ne peuvent pas gagner. C'est pour vous rassurer ce qui, normalement, même ces aiguilles-là, parfois, il y a un peu de grossesse, il y a un peu de pépé, mais c'est extrêmement charme, il y a un peu de sang qui est compliqué, il y a bien peu de mal, comme à dire. Alors, explique-nous, comment ça a passé, M. Apana? Moi aussi, je me tiens un peu pépé, mais après, avec le temps, je me suis réalisé que, de toutes les façons, c'est un professionnel qui peut dire de sang. et quand il y a un petit peu de sang, le fait qu'il y a un service, je ne sais pas, comment dire ça, mais un service technique, voilà, un technique, quand il y a un service, il n'y a pas de mettre en place, non? il n'y a pas de paix, il n'y a pas aussi grave que ça. Non, nous, les staffs sont extrêmement expériensés. Voilà. D'abord, ils ont dit qu'ils ont donné un bébé en disant, après qu'ils ont fini rempli le questionnaire. Là, tout le temps, ils ont dit à une personne, quand ils ont répondu à une questionnée, je donne une information exacte. Et après qu'ils ont fini le questionnaire, ils ont donné un bloodbuck officier, ils ont fait un test de hémoglobine. Là, je l'ai posé chez nous, le NDO, les behaviors, c'est pour ne pas mettre à une personne à risque. Une fois qu'ils ont fini le questionnaire, ils ont fait un test de hémoglobine, là, ils ont fait un test de hémoglobine, et c'est pour nous dire, depuis la COVID, c'est-à-dire que la COVID-19 nous a donné l'enseignement, qui, après, avant qu'ils ne fassent pas un test de hémoglobine, nous ne pouvons pas finir la santé de la couchette. Il n'y a pas eu de données qui, quand ils viennent, ils pensent qu'ils n'ont pas gagné la COVID, mais non, tout ça, nous a donné un test de hémoglobine. Parce qu'ils ont suivi tous les protocoles qui ne sont pas recommandés par l'OMS. Pour le masque, tout le monde n'est pas pour le masque. À ce moment-là, quand vous pouvez venir, ou même, nous demandons pour désinfecter. Ça, c'est une technique, comment vous pouvez désinfecter, ou ça, c'est une phématomie. C'est pour assurer qu'il y a une veine qui vient de prendre un test de hémoglobine, comme ça, il y a une seule piquée, et il fait de sorte qu'il y a un piquée, automatiquement descendre pour descendre. Et juste pour moi, j'ai un test de hémoglobine qui s'approchera, il ne prend pas beaucoup de temps, il y a à partir de 10 à 15 minutes, pour une bled collection, et peut-être un petit peu moins, mais parfois, les 12 minutes, les finis complètes un pain de plus ou moins 450 ml à 500 ml. Et beaucoup d'entre eux ont apprécié, ils ont pensé, à un moment donné, ils ont pensé qu'en 10 ans, ils ont contacté mal à dire, mais non, au contraire, parce que tout ça va être poussé, nous avons un usage unique. Une fois qu'ils finissent, nous faisons, au contraire, c'est pas les poussés, nous discrèdons-les. Et j'ai rassuré qu'ils n'ont pas gagné aucun problème. Alors, une petite question par rapport à ça. Allons-y à un enfant malade. Est-ce qu'il est un adulte, je sais, oui, ou bien... Non, absolument, parce qu'il n'est pas obligé de servir, parce qu'il n'est pas un adulte, ou ça, il n'est pas un cas exceptionnel, un étudiant à partir de 17 ans, c'est ça, 10 ans qui est collecté, à partir d'un adulte, qui nous peut transformer, nous peut porter notre produit, à ce dire qu'un enfant malade, normalement, dépendant de ces conditions, s'il est en bas, 4 mois, normalement, nous faire un test, nous pouvons avoir un essentiel, ce moment, avec les enfants-là, ce 10 ans. Là, nous faisons un test compatibilité, c'est-à-dire, dans le test compatibilité, nous pouvons faire un test ABO, les enfants-là, et ce résultat, nous pouvons faire un maman-là aussi. L'Ela, nous pouvons prendre ça pour ces 200 ans-là, nous pouvons grosser le, avec le maman-là sur le plasma, pour que ce soit compatible. Mais tous les enfants qui travaillent, à partir de 4 mois, nous servons 10 ans à 7, pour nous faire un full test compatibilité. D'accord. Ensuite, nous faisons un test ABO, et un test anti-coron, attention, il y a un anti-coron, il y a un autre système. Nous pouvons faire beaucoup de systèmes, quand nous faisons ça, nous rassurer que ces enfants-là, quand ils pouvaient 10 ans, ne pouvaient aucun problème. D'accord. Donc, ça, c'est pour le don de sang. Donc, 10 mois, là, ils venaient, ils donnent ce 10 ans. Et après ça, quand ils finissent, ils donnent ce 10 ans, est-ce qu'ils sont capables à tout de suite, c'est-à-dire ? Ou bien, ils doivent atteindre un petit moment ? Tout le temps, nous, nous, advises, tout le temps de donner, qui donnent 10 ans. Et après, je disais, il faut prendre un rest, au moins un 15 à 30 minutes. Et surtout, c'est qu'il faut prendre voiture, je ne peux pas le conduire tout de suite, nous, advises, il reste un petit peu plus. Si une personne, elle n'a pas le travail de hauteur, par exemple, une personne qui peut vous avoir montré le bas à l'échelle, tout ça, il faut atteindre au moins un deuxième temps, les rassurer, qu'il n'y ait pas gagné aucune vertice, n'importe quoi. Et il y a beaucoup moins de personnes, nous, advises, les motociclettes, ça, c'est-à-dire, prendre un petit rest avant qu'ils n'auraient pas de suite à la donation. Et, tel à l'âme, est-ce qu'il est tout dit moins capable de donner 10 ans? Est-ce qu'il, par exemple, une madame enceinte l'écart de donner 10 ans? Non, absolument non. Une madame enceinte, normalement, ne va conseiller 10 ans parce qu'il, durant le pregnancy, il n'y a pas pour l'advice une personne de 10 ans. Même une madame qui finit d'accoucher, après ce accouchement, s'il y a aussi fait l'actère de ses enfants, il faut atteindre au moins un an, après un an, qu'il y a 10 ans. D'accord. Et quand est-ce qu'il y a de diabétiques, de diabétiques qui ont de la hypertension ou de la maladie chronique, est-ce qu'ils sont capables de nous dire 10 ans? Bon, surtout quand il y a de la diabétiques, dans Maurice, il y a beaucoup de la diabétiques. Et si vous attirez, ce qui nous a tendance de nous remarquer, nous, la population, nous avons donné de sang, il y a beaucoup qui ont vieilli avec le temps. Oui. Et quand on vieille, on risque de avoir de maladies non connues qui ont de diabétiques, de la hypertension, ça, c'est dans une société. Mais une personne qui est diabétique, si je peux prendre et je vais être comprimé, comme en metformin, downheal, n'importe quoi, ça, nous, 40 ans de 10 ans. Mais par contre, si je peux l'eau insuline, nous ne peux pas prendre. Pour une patiente qui est hyperétensive, normalement, si je peux prendre une drogue, quand je suis venu, tout le temps, nous pouvons checker de la tension avant qu'il ne peut collecter de 10 ans. À une personne, cette tension, il ne faut pas dépasser. Ce systolic, il dépasse 180 et ce diastolic, comme je disais, il ne dépasse 100. Si il est en range entre 100 et 180, ça ne peut collecter. Ça veut dire, même si on peut prendre une drogue, quand vous venez, nous pouvons checker de la tension. Si on est en range, on ne vous prend. Mais par contre, si vous avez une maladie chronique, comme on a un problème respiratoire, ça ne peut pas vous conseiller de nous dire. Un patient cardiaque qui est déjà qui a un problème qui a une épanouie, qui a une épanouie, ça ne peut absolument pas vous collecter de 10 ans. Une personne qui a un cancer, automatiquement, elle ne va vous prendre de 10 ans. Donc, il y a des normes qui sont respectées. Absolument. Et surtout, quand il s'agit de la santé de 20 ans, de ne pas jouer avec ça. Absolument. Nous avons envie d'assurer ici beaucoup de personnes qui ne peuvent prendre de 10 ans. Nous, pour questionner nous, pour questionner qui ne peuvent prendre. Et il y a de 10 ans qui sont prohibitions. Par exemple, si on ne peut prendre des antidépressants, automatiquement, on ne peut collecter de 10 ans. Donc, en termes de garantie, encore une fois, nous, il y a M. Apana qui, là aussi, il y a des normes que ça dit qu'il y a assuré que la qualité de 10 ans est respectée. Absolument. Donc, pour le donneur l'important, et puis ça dit qu'il peut recevoir ça dit 10 ans là aussi. Il y a de 10 ans quand même de bonne qualité. Il y a des normes et de respectées. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des escaliers, tous les 10 ans qui ont fait une transfuse dans l'hôpital, il n'y a pas de compléter qui a une personne qui a une maladie à partir de la transfusion. Les escaliers, il n'y a pas de record de ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Parce que, comme je disais, aucun patient ne peut sortir et il reste en quarantaine pour obtenir aucun résultat. Je disais, si on fait HIV, on fait hépatite B, hépatite C, on fait séphile, il faut que tout ça va être négatif. Là, notre système compéter, il faut qu'il y ait ça pendant 10 ans. On fait le label pour qu'il y ait l'issue de malade. Nous sommes à point de vue. Et pour vous dire, encore, avec nous, AssetEducation Statue de la Banque, nous avons un produit qui nous prépare, nous, nous prenons un sample, un random sampling, nous checkons tout cet statut. Nous récheckons de sorte que je peux mettre tous les critères. Ça veut dire qu'il possède 200 et qu'il y ait suffisamment de la maladie, ce qui veut dire qu'il y ait un médecin avec un malade, il ne peut même sa incrementale risque d'un patient qui va recevoir 10 ans. Une personne peut mettre une plaquette en lit ou qu'il y ait de bonnes qualités et qu'il n'y ait de sa saignement plus de vent. Une personne peut mettre un saignement ou mettre sa plasme, on appelle ça fraîche pour un plasme, parce qu'il y a tous une facture de coagulation en cours intact et nous faisons rassurer qu'on les mette. Et d'ailleurs, nous gagnons la full satisfaction parce qu'il y a de bonnes feedback que les médecins qui sont les prescribers de blood and blood products et les prescribers peuvent être OK, peuvent être bien. Donc, le don de sang qui, comme on est spécialiste à l'aise, c'est un geste louable pour les démons qui croient qui sont capables de continuer à sauver la vie de l'aise. Pour revenir à un donneur, M. Apana, est-ce qu'il y a par exemple un database qui est un donneur régulier dans la banque de sang? Absolument. Avec le système informatique qui est un donneur, nous mettons tous les détails au système. Et nous connaissons exactement combien de fois un donneur, une fois qu'un donneur est venu, nous conseillons toujours un ID avec eux. plus, si on donne une donnée de cartes qui est une issue, après qu'un donne est-ce qu'un donne est-ce qu'un donne est-ce qu'un autre carte-ci. Et à partir du système, comment nous enterons l'ID, nous connaissons exactement combien de fois on donne 10 ans, à quelle période définitive on donne 10 ans. Nous-mêmes connaissons un produit qui est dérivé, mais qui est un patient qui fait une récivance. Le système permet nous, à la seconde, nous connaissons ça veut dire qu'il y a une full trachability, nous connaissons que nous disons à aller. Et d'ailleurs, c'est la norme qui nous permet actuellement. Alors, en parlant des donneurs, est-ce qu'il y a un donneur, par exemple, qui nous a dit quelque part que c'est un d'immun qui est régulier, un d'immun qui est du sens de tout ça, et combien de fois ? Quel est un petit peu le recours de un donneur ? En 2019, nous avons collecté presque 47.000 par 10 ans. En 2020, la COVID commence par être dans Maurice, nous avons collecté presque 43.000. L'année dernière, nous avons remarqué parce qu'il y a beaucoup de COVID, plus, parce qu'on arrive à la full vaccination status, il y a baissé, il y a 40.936. Mais là, nous avons fait un dernier chiffre que nous avons fait, nous avons fait un tableau comparatif à partir du 1er janvier 2019, jusqu'à le 31 mai 2019, nous avons comparé le même période de 2020 avec le 2021. En 2019, nous avons collecté 19.370 parce qu'il y a la COVID dans Maurice. En 2020, quand la COVID commence par être, nous avons collecté 14.704. L'année dernière ? En 2021, nous avons collecté 15.553. Et ce qui est bonne nouvelle, nous avons dit qu'il y a une nouvelle année qui nous a montré une augmentation de 3.250 pour le rapport avec 2021. Cette année-là, nous avons collecté 18.427 peintres. Et nous avons encore une fois avec la COVID, nous avons donné beaucoup de nouveaux éléments. Nouveaux éléments. Par exemple, Nous avons parlé beaucoup de la Megablet Collection qui est organisée en décembre. Mais depuis 2010, nous avons fait la Megablet Collection. Tout le temps, je peux dire qu'on est « one-day session » comme un tien. Nous commençons le matin, nous finissons. L'année passée, exceptionnellement, en 2021, à pour beaucoup négociation avec les NGE, il est allé de quatre jours différents. Quatre jours, nous nous faisons un alphabétique à partir du 20 décembre 21, 22, 23, durant quatre jours. Nous satisfait tout la norme qui est recommandée par le ministère en termes par les plus 50 personnes à la fois dans un air plus d'une dix ans, une amane pour de masse, une régulière pour une prise de température. Quand même, nous nous avons réussi collecté assez beaucoup. Nous avons collecté 1841 pètes. OK? En moins, on a habitué de collecter dix ans régulièrement chaque année. C'est l'année-là, nous avons négoché effectivement, les objets prennent les cinq sites, les faire dans ce RM Court, les faire dans Custom House, les faire dans Belfort, les faire dans Path Center à Airport, plus dans l'airport même. Nous nous avons réussi négoché, nous disons non, nous faisons les en deux fois pour simple raison, parce que le nombre de nos staffs qui nous avons avec nous n'est pas capable de nous faire plus que ça. Et surtout, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait la COVID quand même. Parmi les staffs ont été contaminés. Oui, oui, oui. Mais quand même, nous avons négoché, nous avons réussi à étaler et nous avons une merveille. Un jour, nous ne collectons que l'air pour lui et ce vendredi, nous ne collectons l'air pour lui. À ce moment, le bon, c'est pour nous attirer la tâche. Un pédisant, normalement, quand nous gardons la température, la récommandée de la température en deux à six degrés, c'est-à-dire l'eau en mine de quatre degrés, un pédisant, nous avons gardé 35 jours. Ah, c'est important de savoir ça. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous collectons un pédisant, en principe, après 35 jours, si vous ne pouvez servir, c'est très rare parce que la plupart de nous disent nous ont fini de servir. Bien sûr, si nous disent qu'il y a un test qui est positif, qu'il y a un HIV, l'hépatite B, l'hépatite C, automatiquement, ça nous vous discorde. Mais ça nous a bien un ticket. Mais après 35 jours, si vous ne pouvez servir, nous vous discorde. alors si nous étalons une blood collection de sorte que si nous nous faisons un jour, disons un lundi, il peut expirer 35 jours, si nous nous collectons après 5 jours, ce qui veut dire qu'il peut expirer encore 5 jours, ce qui veut dire qu'on prend encore un résultat pour 5 jours additionnels. Un autre, ça fait important, côté plaquette surtout, plaquette est une très short shelf life. Ce life is fun, il existe 5 jours parce que la plaquette nous a obligé de garder le température ambiant entre 20 à 24 degrés. Et plaquette, c'est qu'il nous a besoin de la distance fraîche tout le temps. Alors, quand nous faisons le MRE, disons, nous nous faisons le un jour mercredi, nous nous prépons les plaquettes là-bas. Et ça nous a besoin parce qu'actuellement, nous avons une certaine quantité qui nous a préparé par jour, nous a préparé 150 plaquettes, mais si nous a collecté 500 pètes, nous avons besoin de préparer 500 plaquettes. Et d'ailleurs, nous parle Weasley aussi parce qu'il y a un pattern qui nous servit à nous respecter parce que le nombre patient qui vient, nous parle des gaz-pivres et des produits aussi qui est bien limité en deux mots. Mais quand on est à l'île, nous assurons qu'il nous peut maintenir l'île, là tout le temps, nous peut continuer l'île. D'accord, ça, avec nos systèmes, nous peut dire qu'il nous faut assister nos blood collections du jour au jour. Nous faut assurer qu'il y a en moyenne au moins 150 plaquettes tous les jours. Nous pouvons mettre nos target. Alors, est-ce qu'il y a un jour spécial, M. Hapana, pour un donneur de 120, de 10 ans, par exemple, parce qu'il se tente quand il y a une fête, là où il y a nous, par exemple, il y a un méga-blood de donation, mais est-ce qu'il y a aussi un jour spécial? Il y a un jour spécial. il y a un jour spécial, mais il y a un jour spécial, mais il y a un jour spécial, il y a un jour spécial. En fin d'année? En fin d'année, pour simple raison, parce qu'il y a une période de festivité, beaucoup, une personne, ce n'est pas une de 10 ans. Et nous avons remarqué une tendance qui, dans une période d'un fin d'année, qui, parfois, il y a beaucoup d'accidents qui sont arrivés. Mais, comment dire, juste pour assurer qu'il y a suffisamment dix ans en stock, qu'il y a couvert une période à partir, disons, nous pouvons faire le 20 décembre, il faut aller facilement jusqu'à le 25 janvier, à peu près. Nous pouvons faire cette période que nous sommes bien tous les 10 ans. À ce moment-là, et dans, mon cas, c'est où, dans le samedi, nous pouvons organiser jusqu'à quatre blood collections, les NGOs, les socioculturelles, dans n'importe qui fait du monde. Ça, le samedi et le dimanche, nous pouvons faire jusqu'à cinq blood collections. Pour simple raison qu'il faut me dire au 4 décembre, parce que tous nos centres sont très souverains. Nous avons besoin d'un minimum de staff, nous avons un blood bank et qu'il continue opérationnel. Donc, samedi jusqu'à midi, ça? Jusqu'à midi, bien sûr. Mais, par contre, le dimanche, nous avons réalisé tous nos staff, nous avons organisé jusqu'à cinq collègues. À ce moment-là, dans la semaine, nous avons organisé, en général, nous avons organisé deux collègues, mais parfois, il y a même quatre, nous avons organisé trois collègues. Et, en Liban, nous avons signé tous nos téléspectateurs et en 2021, aucun collègue n'a pas participé à l'organisation de nos collègues parce que nos collègues sont fermés. Oui, oui, oui. Et à partir de cette année-là, nous avons remarqué, nous avons organisé les collègues de 10 ans. Nous avons tous nos collègues, même confessionnels, nous avons les State Colleges et tout peut commencer à organiser. Pas plus tard que nous avons regardé à nous, et nous avons des collègues comme Saint-Esprit, nous avons Saint-Joseph, nous avons des trios de l'SS. Là, le 15 juin, les collègues de l'Oua peuvent organiser ce collègue de 10 ans. Et il y a plusieurs collègues que les avais peuvent faire un petit peu plus tard. Mais on a ressemblé assez récemment, je vais organiser parce que c'est tout notre collègue, parce que nous, nous sommes les jeunes, nous vivons les jeunes depuis que les salaires de l'hommes, nous avons gagné sa chance de deux nations de 10 ans, en même temps, l'île-là, et je viens de la réguler d'honneur et tout le long de la vie dans ce cadre de 10 ans. C'est un petit peu plus de jeunes, de décentraliser un petit peu, de différents clubs de jeunes dans différentes régions, par exemple, le nord, l'est, l'ouest, le sud. Comment ça peut marcher, M. Apana? À la banque de sang, le ministère, il y a une logistique. Le ministère de la santé, la banque de sang, le national de blood de jeunes services, nous nous provoèdons une caravane, nous provoèdons tous nos équipements, nous provoèdons tous nos personnels. C'est-à-dire, nous avons une NGOS, et parmi, il y a une blood de nez association, qui est une NGOS très importante. Il y a un groupe pour coordonner notre activité. Mais ensuite, nous avons des autres groupes, comme ça, il faut nous souligner, ça est notre organisation, où il y a beaucoup d'un club, beaucoup d'organisations socio-culturelles qui organisent notre collègue de sang. Vous savez, là, on profite de l'occasion, parce que c'est un façon pour remercier tous ces abonnés qui nous donnent de sang. Parce que demain, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous sommes capables, nous avons un problème, nous pouvons admettre dans la salle, nous pouvons utiliser de sang. Et aussi, tant que de sang de la banque de sang, nous sommes capables, c'est pour nous avoir une passion. D'accord. Alors, qu'en nous dire, don de sang, donc le 14 juin, comme en toulée de l'année, c'est la journée mondiale du don de sang. Donc, c'est à la journée-là qu'il est représenté pour Ben Donner. C'est un jour spécial. Vous connaissez, qui fait célébrer les 14, qui est en date de l'anniversaire de Karl-Lensteiner. Karl-Lensteiner, c'est un scientifique autrice, dieu autrice, il a découvert Blatt Group. Saku, nous commémons sa date-là en mémoire de Karl-Lensteiner et une opportunité pour reconnaître contribution tout Ben Donner volontaire qui vient de nous d'un sang. Il y a une façon bien altruistique. Vous êtes l'étant, vous êtes permis de venir, vous êtes sacrifié, vous êtes venu d'un sang. Ça dit, on ne sait pas qui ça a pour qu'il est. Il y a une façon bien altruistique parce qu'il n'est pas choisi qui d'un sang qui vient avec nous. D'accord? Ça, tout le temps, nous faisons Ben Donner, vous êtes content Ben Donner, vous êtes content pour tout Ben Malade dans les besoins. D'accord. Donc, c'est une journée bien importante, c'est symbolique pour tout Ben Donner, c'est une occasion pour reconnaître cette participation dans la vie Ben Dimo, parce que très souvent, M. Apana, nous avons une famille qui est malade dans l'hôpital ou bien nous-mêmes nos malades nous avons le dispensaire, nous avons le guéter un docteur, mais ce qui est arrivé c'est que très souvent ça dit ça, ça nous a savent la vie et nous ne pas connaître comment on peut dire qui ça n'est capable de nous ça. Donc, peut-être aujourd'hui ou bien profitons de notre plateau pour dire nous, par exemple, est-ce qu'il y a de biser encore ou d'immun pour qu'il y a de club qui est grand qu'il y a de l'élan de solidarité pour sauver la vie Ben Dimo. Je vous profite de l'occasion pour conseiller encore dans les autres clubs et les jeunes organisent dans les autres quartiers organisent ce que vous avez dit dans la pleine période de COVID en 2021 on a passé un peu le chef on a été vous connaissez sa solidarité qui est de Mourish est incroyable parce qu'il n'est pas pas organisé par la caravane dans le chemin parce qu'il y a une autre zone c'est une affaire évidente il y a des restrictions c'est un groupe dans la case d'une personne qui organise nos collègues et ici les associations font un grand grand travail plus encore les autres groupes qui sont organisés pour s'esté pour collecter 40 000 peintres 41 000 peintres ça fait facile mais il y a beaucoup dans les autres pays nous avons un chiffre qui est incroyable ce nombre de peintres qui est de 50% de la COVID mais Mourish nous sommes solidaires envers nous et d'ailleurs un thème du slogan de WHO c'est un act de solidarité et nous devons continuer à être solidaires dans Mourish parce qu'il n'y a pas de demain attention à une autre variante une autre variante réparée une autre maladie qui vient d'émerger nous n'y a pas de la nature nous n'y a pas de la réserve alors nous devons être préparés à tous les temps qui est tout le temps à 10 ans alors moi je profite d'occasion pour remercier du fond du cœur au niveau au nom du ministère au nom de la banque de santé le personnel qu'il a nous nous remercier infiniment et nous continuons de soutien parce qu'il nous a envie de continuer de donner 10 ans comme à nous dire au commencement un monsieur qui a donné 10 ans 5 4 mois un madame tous les 3 mois excusez-moi un monsieur qui a donné 10 ans 5 3 mois un madame 5 4 mois et je continue de donner 10 ans et nous prenons tout le temps de la santé et je n'ai pas aucun problème et quand je peux finir de donner 10 ans quand je connais une personne qui a besoin qui a recevoir ça imaginez-vous un enfant qui a une maladie comme un thalassemi vous connaissez ce qu'il a donné 10 ans c'est le coup ils sont les fitness les gars réels sur l'école ils ont ce collège ils suivent ce classe c'est une satisfaction incroyable et dans la liste d'honneurs qui est-elle n'applique ici ou bien madame Valérie je n'applique beaucoup bon monsieur donc à dire madame plus ou moins de 16% malgré la population morue ça n'applique beaucoup madame mais nous comprends il y a une raison biologique d'hier ça madame j'ai une tendance plus bas la cause de 14 12.5 automatiquement nous obliger pour rassurer quiconque une personne irrespective de madame de 11 ans qu'il y respire après peut-être c'est le cas le target de l'association féminine c'est le cas absolument alors combien caravane vous avez là monsieur Afana là actuellement il y a 4 caravanes il y a 2 nouveaux qui sont inaugurés et l'année dernière il y a 2 en 5 caravanes mais en Suisse il y a 2 dans la couche et il y a beaucoup de la place qui sont allées je t'ai dans la salle que je peux accouder une couchette une dernière soit plus confortable aussi confortable qu'il y a une caravane il y a 10 ans alors par exemple nous avons l'endroit vous pensez que nous pouvons nous connaître nous là nous passons d'un endroit nous trouvons une caravane est-ce qu'il y a une caravane il y a 10 ans est-ce qu'il y a un caravane comme ça nous rentre il y a 10 ans ou bien nous finir prendre rendez-vous non non absolument on peut prendre rendez-vous au contraire si on finit pour un petit un dégénère assez léger on n'est pas pu nous rentrer ça nous a dit tant mieux avec nous on a donné un escort ça nous rentrer on a donné tout mon information on a rempli la forme nous m'occupe tout mon donner d'ailleurs quand nous mettons nos caravanes la semaine nous mettons nos caravanes dans pour lui pour lui pour lui pour lui pour Rosel on a donné c'est une personne qui est walk-in je peux aller je fais une petite activité shopping je n'ai qu'un coup dans la caravane il y a beaucoup de donner comme ça donc peut-être c'est pas intéressant donc il y a des gens qui peuvent trouver une caravane à partir de maintenant il y a un écran dans la caravane et si il y a ce code d'identité il y a des gens demandent à un personnel qui est là-bas une infirmière une nurse qui est dans la caravane il y a des gens ne peuvent pas atteindre quand la caravane pour venir dans ce endroit si il y a des gens passent dans l'endroit il y a des gens il y a un écran banque de sang et banque de sang tout le temps il faut besoin d'un stock suffisant du sang et même un produit dérivé du sang qui les plaquettes qui les placements et nous nous faisons une demande qui nous allons donner à continuer parce que nos populations d'un adulte qui n'ont pas vieilli alors nous faisons des jeunes et d'ailleurs il y a tendance de nous remarquer ça l'année là beaucoup de nos collègues peuvent organiser nous faisons des jeunes dans différents quartiers dans l'endroit bien de l'avant contactez-nous nous avons un numéro de téléphone 427-0711 c'est le bureau bleu de données de l'Unité là-bas nous avons un personnel pour prendre des contacts des données et normalement vous pouvez dire qu'il y a des organisations et nous pouvons dire qu'il y a des liens avec nos collègues normalement dans la semaine nous commençons à partir nous commençons à 8h30 même 9h nous pouvons finir à 16h peut-être un petit peu plus tard aussi samedi nous commençons à 9h nous finissons à 16h dans dimanche publicité nous commençons à 8h à 13h et là je vous dis à nous c'est une autre possibilité d'accueillir caravane parce qu'il y a une caravane il y a un effet il fait plus l'impact le vent parce qu'il y a une personne qui peut passer il peut amasser il trouve une caravane il y a une sa willingness envie de rentrer vous donner une peinte 10h vous vous comprenez ? et c'est une facilité pour mettre une couche ici ça aussi une facilité je dis à nous combien peintre plus ou moins je peux expect à partir de ça nous déployons une personne donc peut-être un message à une association qui est intéressée pour organiser une collègue de sens le caravane prend contact avec le bureau le caravane rappelle-nous encore une fois numéro de téléphone pour afficher sa numéro de téléphone là c'est Greta qui nous assistante à la réalisation donc si le caravane affiche sa numéro là pour qu'il y ait une association qui est intéressée peut-être une association féminine une association jeune club donc si le caravane prend contact avec le bureau et organise une journée de dons de sang alors encore une fois si le caravane donnez sa numéro là c'est 427-07-11 voilà sa numéro là qui peut afficher dans un petit moment l'eau ou l'écran en tout cas merci beaucoup monsieur Chizanan Apana encore une fois on rappelle qu'il y a un blood donneur coordinateur dans la banque de sang et inespéré nous caravane refait encore une autre émission bientôt surtout si on vive une cause un petit peu le bilan de ce qui se peut récolter comme pain de sang et si jamais m'espérer il ne va pas pas réussir parce que très souvent nous donne dire qu'il manque dix ans dans la banque de sang mais ce qui a été intéressant dans tout cela c'est qu'il nous dire qu'il est bien important c'est que Ben Mauritien compte quand il s'agit de solidarité merci beaucoup monsieur Apana à très bientôt merci à Où qui nous suivent l'émission ici au sein de créole à très bientôt pour un nouveau magazine Où la santé parce qu'il peine à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe merci beaucoup merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe